Tout le monde l'attend avec impatience le verdict du procès du 13 novembre 2015 qu'on suit depuis maintenant plusieurs mois. A vos côtés Michel Zerbi, bonjour. Bonjour Ilana. Et avant le verdict Michel, donc ce soir normalement on peut dire que dix mois plus tard des questions demeurent encore sans réponse et pas des moindres. Quelques révélations mais encore donc beaucoup de zones d'ombre. Il reste toujours ces questions qu'on essaye de poser aussi les plus importantes Michel. On va commencer par celle-ci, direct au but. Salah Abdeslam a-t-il tout dit hier lors de la dernière prise de parole ? Il avait juré qu'il n'était ni un tueur ni un assassin, muet durant l'instruction. Il était très bravache au début du procès en se disant combattant de l'état islamique, en multipliant les provocations. Mais au gré de ses interrogatoires, le seul membre encore en vie des commandos a finalement expliqué à la cour qu'il avait pour mission de se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Mais qu'il avait volontairement renoncé à le faire, dit-il par humanité. Celui qu'on a vu pleurer à l'audience a même fini par demander pardon, oui, pardon. Alors, est-ce qu'il a tout dit, Salah Abdeslam ? Assurément non, Ilana. Salah Abdeslam a nié être informé du projet d'attentat des membres du commando venu de Syrie qu'il est allé chercher en Allemagne, en Hongrie. C'était au mois d'octobre 2015. C'était des rapatriements humanitaires, a-t-il dit, en osant une comparaison honteuse avec la guerre en Ukraine. Que les choses soient claires, nous ne croyons pas un instant à cette fable. Ça, c'est Nicolas Lebris, l'avocat général, lors des réquisitions. C'est une mission clé. Sans terroriste, pas d'attentat. Celui qui rapatrie les commandos est nécessairement quelqu'un en qui la cellule terroriste a toute sa confiance, a dit de son côté Camille Hentier du Parquet national antiterroriste. Et puis, Salah Abdeslam est resté vague sur la cible qui lui avait été attribuée le 13 novembre 2015. Je ne me souviens pas, selon lui, ce n'est que deux jours avant les attentats, qu'Abdelhamid Abaoud, le chef opérationnel des commandos, lui avait demandé de porter une ceinture explosive. Après avoir déposé, vous vous souvenez, les kamikazes du Stade de France, il raconte être revenu à Paris pour accomplir cette mission, mais qu'il a renoncé par humanité. Alors, on parle des armes aussi. Est-ce qu'il savait... Alors, d'où venaient les kalachnikovs d'abord ? Oui, c'est un dossier important, ce bruit terrible des mitraillettes qui a été raconté par pratiquement tous les survivants du Bataclan. Les rescapés des attaques ou des terrasses ont parlé de ce son sec des armes utilisées par les assaillants du 13 novembre. Mais d'où venaient ces kalachnikovs ? C'est vrai, plus de neuf mois de procès n'ont pas permis de le savoir. Sur le sujet, il faudra se contenter des explications parcellaires et pas toujours convaincantes. Des enquêteurs belges qui ont été très critiqués, qui ont témoigné par Vision Conférence depuis Bruxelles. Ils ont dit qu'une semaine avant les attentats, l'un des accusés, Mohamed Bakali, aurait pris contact avec un certain Mohamed E pour se procurer si kalachnikov, cet homme et qui est interpellé poursuivant en Belgique, n'est pas jugé à Paris. Et puis, une autre piste a mené à Rotterdam et à Ali El Haddad à Soufi, un autre des accusés du procès. L'enquête, écoutez bien, démontrait qu'en octobre 2015, il cherchait à se procurer des Clios auprès de ses cousins. Ses cousins, c'est ça, et des Clios. Mais pour les enquêteurs, ça veut dire Clios, ce sont des achats de kalachnikovs, mais ils n'en ont pas la preuve. Et oui, il n'y a pas des voitures, il ne faut pas confondre. Alors, Roissy et l'aéroport de Schipoll étaient également visés ? Oui, c'est très possible. Les aéroports de Roissy en France, bien sûr, et Schipoll à Amsterdam étaient sans doute visés. L'enquête a démontré que, tandis que les dix membres des commandos et Mohamed Abrini se rendaient en région parisienne, d'autres membres de la cellule djihadiste étaient restés à Bruxelles pour coordonner leurs attaques. Et c'est vrai que, parmi eux, le Suadois Osama Krayem, le Tunisien Sofiane Ayari, ont fait un aller-retour à Amsterdam, quelques heures avant les attaques à Paris. Pourquoi un attentat est-il prévu à l'aéroport de Schipoll ? Ou ultérieurement, en tous les cas, l'audience, Osama Krayem et Sofiane Ayari ont choisi le silence. On ne saura pas non plus pourquoi, le 13 novembre, dans l'après-midi, la voiture qu'allait utiliser Salah Abdeslam pour déposer les kamikazes au Stade de France a fait une halte près du terminal 2 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. S'agissait-il de récupérer ou de déposer quelqu'un, de faire un repérage ? Eh bien, près de dix mois d'audience n'ont pas permis de répondre à toutes ces questions. Et ce soir, il y en a le verdict d'un procès qui n'aura donc pas livré tous ses secrets. Et oui, malheureusement. Et on en parlera évidemment le restant de cette semaine, vendredi matin, notamment avec l'avocate de plusieurs parties civiles, Samia Maktouf. Absolument. Elle sera en studio avec nous. Merci Michel.